Bien, cher collègue, on va s'installer. Je crois que, pour notre confort, Emmanuel souhaite laisser les portes ouvertes pour qu'il fasse un peu moins chaud, parce qu'effectivement, il fait chaud. Monsieur le caisseur, il va falloir revoir le niveau de chauffage de cette maison. C'est surtout notre niveau de financement qu'il faudrait revoir, monsieur le président. C'est l'intensité de la répression. Je pense que c'est ça. C'est aussi ça, monsieur le président. Merci de votre contribution à objectiver mes propos vis-à-vis du caisseur. Mais c'est vrai que nous avons une journée de forte audition. Et nous avons, dans cette journée de forte audition, beaucoup de plaisir, monsieur Olivier Maistre, à vous accueillir aujourd'hui dans cette séquence de travail qui nous a mené ce matin à 8h30 avec Julia Cagé jusqu'à vous. Et vous suivra, madame Sibylle Veil, la présidente de Radio France, avec monsieur Baye. Ce sont notre dernière audition du jour. Et la sixième, si j'ai bien tout en tête, compte tenu sixième, septième peut-être même, puisqu'on a ajouté les sociétés de journalistes, avec madame Baquet notamment, tout à l'heure. Monsieur le président, nous sommes très, très heureux de vous accueillir ici. Vous connaissez le Conseil économique, social et environnemental. Je ne me ferai pas l'affront de nous présenter, simplement de vous dire que dans cette commission éducation, culture, communication, 16 des 19 groupes du Conseil sont représentés. C'est donc finalement un mini CESE que vous avez devant vous, étant entendu que le CESE est une mini société. Donc, nous sommes dans la société et nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir dans cette institution, cette chambre qui regroupe les représentants de la société civile dite organisée. Nous avons, au regard du lancement par le président de la République des États généraux de l'information, accompagné ce dispositif de deux manières. D'une part, en termes de coopération, en organisant le recueil de la parole citoyenne par la mise en place d'une plateforme qui sera conclusive sous forme de deux week-ends de délibérations citoyens qui auront lieu le dernier week-end de janvier et le premier week-end de février avec 100 citoyens tirés au sort parmi les presque 5 000 qui ont contribué sur la plateforme. Et d'autre part, en nous saisissant, en nous auto-saisissant, une saisine d'initiative sur la question de l'information, le bureau nous ayant confié la production d'un avis sur ce sujet. Il y a donc une contribution coopérative sous forme du recueil de la parole citoyenne et une contribution pleine et entière du Conseil économique, social et environnemental qui sera à la fois fournie après, dès le 14 mars, puisqu'elle passera en pleinière le 13 mars, et qui vivra aussi sa vie portée par les rapporteurs à qui nous avons confié la plume pour ce travail. Thierry Cadard, juste en face de vous, issu du groupe de la CFDT, qui est l'un des deux rapporteurs, et Vincent Moisslin, juste ici à ma gauche, qui est lui du groupe des entreprises où il représente le monde de la culture et qui tous les deux sont donc les joyeux animateurs, mais surtout rédacteurs de ce travail, accompagné par notre équipe administrative, bien sûr. Il n'était pas possible, même si nous avons souhaité travailler dans un temps limité et donc souhaité auditionner un nombre limité de personnes, il n'était pas possible de ne pas inviter, et vous avez accepté, merci, le président de l'autorité de régulation, pour que nous puissions à la fois entendre votre analyse, vos analyses, et en même temps, merci de l'avoir accepté, dialoguer avec vous, grosso modo, 25-30 minutes d'intervention, si vous le souhaitez, et puis ensuite 45 minutes d'échange avec les membres de la commission. Je ne doute pas qu'ils auront beaucoup de questions à vous poser, et je voudrais les informer que nous vous avons, nos rapporteurs vous ont posé quatre questions, il est de tradition d'en informer la commission, auxquelles vous répondrez ou pas, mais auxquelles peut-être, si vous ne répondez pas, les collègues, sur lesquelles les collègues reviendront. La première concerne la situation et votre vision de la situation, de la régulation des médias et du phénomène de concentration qui s'accélère. Je voudrais rappeler que vous êtes président de l'ARCOM, et l'ARCOM, ce sont les médias au sens large, puisqu'il y a également toute la partie dite dématérialisée de l'information qui est dans le champ de votre responsabilité. La deuxième question concerne votre analyse de la loi de 1986, et très brutalement, vous avez demandé si vous êtes favorable ou non à sa révision. La troisième question concerne la question des moyens dont l'ARCOM dispose pour mener à bien son rôle de régulateur, au regard notamment d'un certain nombre d'interventions que votre institution a été amenée à faire au cours des derniers mois, mais très certainement depuis sa création. Enfin, la dernière est une question plus ouverte, que nous posons traditionnellement à toutes les personnes que nous auditionnons. Quelles sont les deux ou trois idées que vous aimeriez pousser pour retrouver comme préconisation, non pas dans notre avis, mais dans un avis idéal ? L'avis idéal du CESE sera celui, bien sûr, porté par les collègues et voté, je n'en doute pas, par l'Assemblée plénière. Voilà, M. le Président, pour cadrer notre ordre du jour, vous dire encore notre plaisir de vous accueillir. Je suis certain qu'à la fin de cet entretien, je vous dirai notre plaisir de vous avoir entendu et d'avoir dialogué avec vous. Je vous cède la parole. On partage le micro, mais on va y arriver. Merci beaucoup, M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup pour votre invitation à m'exprimer devant vous cet après-midi. Dans le cadre des États généraux de l'information auquel vous l'avez rappelé, M. le Président, votre Commission va contribuer de manière très active. L'ARCOM suit de son côté avec attention les travaux de ces États généraux. C'est un rendez-vous très important et entend, elle aussi, contribuer aux réflexions en cours. Je suis très heureux de pouvoir échanger dans cette belle enceinte que j'ai connue au titre d'autres fonctions dans ma longue vie administrative pour évoquer des sujets que vous avez abordés dans votre propos liminaire. Dans cette introduction, si vous permettez, je voudrais d'abord vous donner quelques éléments, quelques données un peu structurantes sur notre paysage audiovisuel pour souligner devant vous, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais en tout cas, c'est le point de vue du régulateur puisqu'on a l'avantage d'avoir une vue un peu en surplomb, un peu panoramique du secteur, une évolution de notre paysage audiovisuel, évolution qui ont d'ailleurs expliqué, et justifié la création d'un régulateur aux compétences étendues à la sphère numérique avec la création de l'ARCOM l'année dernière, le 1er janvier 2022. Et puis dans un second temps, j'aborderai plus spécifiquement les points que vous avez évoqués et focaliserai notamment sur le dispositif anti-concentration dans les médias audiovisuels pour vous faire part un peu de nos réflexions sur le sujet. Le contexte, pour commencer, je suis assez tenté quand on regarde le paysage et que je regarde son évolution puisque je suis ce sujet depuis une quarantaine d'années maintenant, je serai assez tenté de parler d'une triple révolution. La première révolution, c'est celle des usages qui s'expriment en particulier par un basculement de la consommation vers les contenus à la demande. La durée d'écoute individuelle de la télévision traditionnelle, ce qu'on appelle la DEI, qui est un indicateur que tous les acteurs audiovisuels suivent de près, est une durée qui est en diminution structurelle assez forte. Elle a diminué cette durée de 17% entre 2020 et 2023, donc en trois ans, moins 17%, c'est très important. 50% des Français, en contrepartie, sont aujourd'hui abonnés à au moins un service de vidéo à la demande, avec un marché qui est dominé, vous le savez, par trois grands acteurs, trois grandes plateformes américaines, donc Netflix, Amazon Prime et Disney. L'âge moyen du téléspectateur traditionnel, si j'ose dire, il a beaucoup progressé. Il est maintenant de 57 ans. Il a pris grosso modo 10 ans en 10 ans. pour le faire simple. Il est plus élevé encore sur certains secteurs du paysage, notamment le service public, un âge moyen plus élevé. Et les jeunes, donc, privilégient, chacun le sait autour de cette table, d'autres vecteurs et d'autres types de contenus. Donc, on a une fragmentation de la consommation des contenus audiovisuels par génération. Pour les plus jeunes, je vais citer de nombreux chiffres, mais je rappelle que deux tiers des moins de 15 ans se rendent chaque jour désormais sur Snapchat. Je ne citais que ce réseau. Et les réseaux sociaux constituent, pour les 15-34 ans, le premier mode d'accès à l'information pour 71 % d'entre eux. Donc, on a vraiment une transformation des usages qui est aujourd'hui très forte et en particulier une fragmentation par génération. Deuxième révolution, c'est celle des modes de diffusion des contenus audiovisuels. D'abord, les écrans se multiplient dans les foyers français. On est grosso modo maintenant à six écrans par foyer, en incluant les smartphones, mais qui permettent sans difficulté d'accéder aux contenus audiovisuels, qu'il soit radio ou télévision. 88 % des foyers français sont maintenant équipés d'un téléviseur connecté. Un nombre croissant d'entre eux ont maintenant même des boîtiers de télévision connectés, les Apple TV ou les clés Chromecast. Donc, c'est ces outils qui permettent d'avoir un accès direct au contenu via Internet. Et le téléviseur, si vous allez acheter un téléviseur cet après-midi chez un fournisseur dont je ne citerai pas les marques, vous aurez en réalité, vous achèterez un écran qui, comme votre téléphone portable, est devenu maintenant un magasin d'applications. Donc, on n'est plus sur la télévision d'autrefois. On cherche la 1, la 2, la 3, la 4. Vous savez, comme sur votre smartphone, d'ailleurs, souvent, la télécommande devient maintenant un simple pointeur qui vous permet d'accéder au contenu de votre choix. Et de ce point de vue-là, sur cette transformation, il est frappant de voir que l'écran devient le support d'accès à des contenus autres que la télévision. C'est intéressant de voir que 30% du temps qui est consacré par les plus jeunes à regarder YouTube se fait via l'écran de télévision, donc pas seulement sur le smartphone ou autre. Et dans ce paysage, la TNT, la télévision numérique terrestre, elle connaît un lent recul régulier, puisque aujourd'hui, c'est un peu moins de 20% des foyers français qui accèdent à la télévision exclusivement par la TNT. Donc, on est sur des modes d'accès au contenu qui se différencient. Ça ne veut pas dire, naturellement, que la TNT ne compte plus. La TNT reste un élément structurant de notre paysage audiovisuel parce qu'elle comporte toujours de gros avantages. D'abord, elle est gratuite dans un contexte où de plus en plus les contenus sont payants. Elle a l'avantage d'offrir une offre élargie. On a 31 chaînes de la TNT nationale, je vous le rappelle, qu'elle se rajoute une quarantaine de chaînes locales. Donc, on a un choix vaste sur les programmes, sur ces programmes gratuits. Et elle a aussi l'avantage d'avoir un impact environnemental qui est beaucoup plus fait que les autres modes de diffusion numérique. Donc, que ce soit le satellite, la boxe ou les accès à Internet. Les chaînes de la TNT sont aussi les chaînes les plus connues. Et Federer, encore beaucoup de monde, il suffit de regarder le nombre de téléspectateurs qui est devant le premier match de l'équipe de France de rugby contre la Nouvelle-Zélande, ou le débat du second tour de l'élection présidentielle, ou le nombre de Français qui regardent tous les soirs le journal de TF1, le journal de la 2. Ça reste un vecteur central, y compris de cohésion pour notre pays. En même temps, c'est des médias qui sont engagés dans des transformations pour mieux représenter la diversité de la société française, en particulier, ou pour essayer de s'adresser davantage aux plus jeunes, qui est un sujet auquel, je le sais, votre commission travaille. Donc, révolution des usages, révolution des modalités de diffusion des contenus, avec un accès qui se fait de plus en plus via Internet. Troisième révolution, c'est celle des acteurs eux-mêmes, puisqu'au-delà de nos acteurs traditionnels nationaux, notre paysage se compose maintenant d'un côté de plateformes de streaming vidéo extrêmement puissantes, puissantes au plan technologique, puissantes au plan financier. Je rappelle vraiment juste un chiffre. Netflix, l'année dernière, c'était 17 milliards de dollars d'investissement dans l'année pour le cinéma et surtout pour la production audiovisuelle. Canal+, qui est le premier financeur du cinéma en France, comme vous le savez, son accord actuel avec la profession du cinéma, c'est 200 millions d'euros par an. Donc, vous voyez le rapport de force. Et je l'ai cité que Netflix, Disney, c'est 30 milliards de dollars par an. Donc, on est vraiment dans des échelles. Donc, impact très fort de ces plateformes de streaming qui changent la donne parce que c'est des plateformes qui fonctionnent sur un principe d'exclusivité. pour pouvoir pour pouvoir capter leurs abonnés. Il faut offrir à ces abonnés des contenus originaux, propres à chaque plateforme. Et donc, il y a une inflation sur les coûts des programmes qui est très forte dans cette compétition puisque ces plateformes essayent bien évidemment de capter les talents, de monopoliser les talents avec des droits exclusifs. et ça pèse bien évidemment sur les autres acteurs. Deuxième élément dans le paysage qui change, ce sont les acteurs du numérique. Bien évidemment, je n'insisterai pas là-dessus parce que c'est bien ce sujet. Ce sont tous des acteurs extra-européens qui aujourd'hui absorbent plus de la moitié de la ressource publicitaire qui est consacrée aux médias. Et si je prends les chiffres de l'année dernière, donc deux tiers des recettes publicitaires de la publicité numérique en France étaient captés par trois acteurs extra-européens, donc Google, Meta, Amazon, ce qui vient percuter directement le modèle économique de nos acteurs traditionnels et ce qui crée bien évidemment un enjeu de souveraineté très important. Donc quand vous regardez nos médias, aujourd'hui, la presécrité bien évidemment depuis de nombreuses années déjà très fortement bousculée sur son modèle économique, la radio l'est maintenant de façon structurelle avec une baisse régulière de sa recette et la télévision est dans un même mouvement puisque les ressources publicitaires consacrées à ce média sont en érosion lente, en valeur en euro constant, si je puis dire, à un moment où les acteurs nationaux doivent investir technologiquement pour aller chercher les publics là où ils sont, notamment les plus jeunes avec une stratégie digitale appropriée et en même temps investir dans les contenus pour pouvoir offrir des contenus suffisamment attractifs pour exister à la compétition que j'évoquais. Donc un contexte de transformation très profonde qui impose au pouvoir public dans leur ensemble et j'inclus bien évidemment l'autorité de régulation une grande attention, une grande écoute aux difficultés que nos acteurs nationaux peuvent rencontrer. Dans ce paysage, donc c'est ma deuxième observation, tous les groupes audiovisuels, qu'ils soient publics ou privés, sont aujourd'hui engagés dans des réorientations stratégiques très significatives. Comme je le disais, donc une obligation d'investissement pour s'adapter à ce nouvel environnement et donc tous nos groupes sont engagés dans une stratégie digitale dynamique. Je ne sais pas si vous les avez entendus, mais le nouveau président de TF1 qui a pris ses fonctions au début de l'année en a fait sa priorité. Donc développer une offre de streaming qui permette de s'adapter à ce nouvel environnement et à travers ça développer un nouveau modèle de ressources publicitaires avec une stratégie de publicité ciblée. Mais on pourrait citer le même exemple, vous entendez Mme Veil tout à l'heure, elle vous expliquera comment le groupe Radio France déjà depuis plusieurs années est engagé dans une stratégie digitale performante d'ailleurs pour s'adapter à ce nouvel environnement. Et tous les groupes sont eux-mêmes engagés dans un mouvement de même nature. Deuxième évolution importante aussi dans cette stratégie, c'est la question de la visibilité de nos acteurs et donc la question de ce qu'on appelle les services d'intérêt général. Comment fait-on pour que dans cet univers où l'écran de télévision devient un magasin d'application, nos acteurs nationaux aient la même visibilité que des acteurs payants ? C'est un sujet sur lequel l'Arconne travaille activement et prendra, exprimera des décisions dès le début de l'année prochaine. Troisième élément dans ce contexte aussi que j'évoque, c'est les mouvements de concentration, de consolidation auxquels on assiste. Ils ont été très spectaculaires aux États-Unis d'Amérique ces dernières années. Il y a des rapprochements massifs. Donc, le groupe Disney et le groupe Fox, le groupe Warner et le groupe Discovery, le groupe Amazon et le groupe MGM. Et il est probable quand on observe le marché américain que le marché des grandes plateformes va vraisemblablement connaître à relativement brève échéance des mouvements de consolidation. Toutes ces plateformes qui rivalisent sur un marché mondialisé arrivent aujourd'hui à une forme de maturité et donc vraisemblablement on assistera à de la consolidation. La France n'a pas échappé à ces tendances ces dernières années, comme vous le savez. Une des illustrations, même si ce projet n'a pas abouti l'année dernière, c'était la proposition du groupe TF1 et du groupe M6 de se regrouper. Mais on pourrait prendre l'autre exemple qui est l'OPA du groupe Vivendi sur le groupe Lagardère qui a été autorisé tout récemment par la Commission européenne. Donc, un climat de concurrence féroce que j'évoquais et donc un environnement qui peut laisser préjuger une tentation de consolidation. J'ajoute que ce sujet concerne aussi le service public puisque dans les priorités que l'État fixe au service public, les convergences entre les entreprises font partie des priorités. Vous étiez dans le contrat d'objectif et de moyens de France Télévisions, Radio France et de France Média Monde qui se termine en ce moment et dans la négociation du nouveau contrat d'objectif. les projets de convergence entre France 3, France Bleu, France Info font aussi partie des priorités. Donc, un nouvel environnement en transformation très rapide, une nécessaire adaptation des acteurs à ce nouvel environnement avec des réorientations stratégiques et donc pour les pouvoirs publics, c'est bien ce qui est au cœur des États généraux de l'information. la nécessité d'accueillir et de mieux accompagner ces transformations. Pour moi, le cœur du cœur, c'est d'offrir à nos médias audiovisuels un modèle économique qui leur permet de remplir leur mission. C'est à mon sens aujourd'hui la question centrale pour les États généraux de l'information. C'est comment on offre à nos médias presse écrite, ou médias audiovisuels un modèle économique suffisamment résilient pour qu'on puisse garantir à nos concitoyens un modèle qui reste à nos concitoyens et d'indépendance. et ça, ça passe d'abord pas seulement par un discours théorique sur le pluralisme, mais par la manière dont on peut garantir à nos médias un modèle de financement. Parce qu'on peut disserter sur le pluralisme à l'infini, mais s'il n'y a pas de financement de nos médias, tout simplement plus de médias et plus de pluralisme. Deuxième point sur les dispositifs anti-concentration. Sur ce point-là, je ferai deux observations. La première pour souligner que notre paysage audiovisuel est infiniment moins concentré qu'il n'était il y a 40 ans. Je rappelle qu'il y a 40 ans, on était dans un pays où on avait un monopole d'État sur la télévision et sur la radio. Aujourd'hui, 31 chaînes de la TNT nationale, 45 chaînes régionales, 220 ou 230 chaînes diffusées par le câble et le satellite conventionnées par le régulateur, 350 services de médias à la demande également déclarés ou conventionnés par le régulateur, plus de 1 000 radios. Donc moi, je me suis passé à titre personnel quand j'ai démarré ma carrière, il y avait le RTF, monopole d'État sur une poignée de chaînes de télévision qu'on connaissait comptait sur les voies de demain et idem sur la radio, hormis les radios périphériques qu'on écoutait sur son transistor à l'époque avec un paysage aujourd'hui d'une offre démultipliée parce que là, je n'évoque que les offres qui sont actuellement dans le paysage mais je ne parle pas bien évidemment de toutes les offres auxquelles on a accès par Internet. Je parle de 1 000 radios mais il faudrait rajouter les web radios qui sont innombrables aujourd'hui et idem sur l'offre télévisuelle. Est-ce à dire que les questions de l'anticoncentration ne se posent plus ? Ma réponse est non. Je pense qu'il faut toujours arriver à concilier un modèle économique pertinent pour avoir des acteurs qui puissent répondre bien évidemment aux coûts que représente un groupe audiovisuel. La télévision, c'est quelque chose qui coûte cher et puis un principe constitutionnel fondamental dans une démocratie qui est le pluralisme. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut garder un double dispositif d'un côté le droit de l'anticoncentration au sens du droit de la concurrence avec l'autorité de la concurrence qui remplit son office et de l'autre un droit de l'anticoncentration sectorielle spécifique au secteur de l'audiovisuel. De ce point de vue-là, on a dans la loi de 1986 une série de règles que vous connaissez auxquelles nous restons nous-mêmes favorables. je pense au seuil monomédia qui garde tout à fait leur pertinence. C'est un levier de protection du pluralisme qui me semble aujourd'hui encore très utile. Les procédures que nous développons et qu'on va encore appliquer dans les semaines et mois qui viennent d'appels à candidature sur des fréquences qui sont des biens rares par définition, et des fréquences hertiennes qui appartiennent au domaine public de l'État. Ces seuils monomédia nous paraissent devoir être conservés. De la même façon, on reste favorable au plafonnement à hauteur de 20% des capitaux extra-européens pour les chaînes de la TNT. Il nous semble tout à fait pertinent au regard des enjeux de souveraineté un moyen de protéger nos acteurs, de limiter à 20% la présence de capitaux extra-européens dans le capital des sociétés qui détiennent des autorisations. Troisième exemple de règles qui sont dans notre droit aujourd'hui et qui nous paraissent encore pertinentes, c'est les seuils de population qui ont été légèrement relevés par le législateur il y a deux ans pour le secteur de la radio et la télévision locale. Je crois que si on veut avoir un paysage local diversifié au plan des médias locaux, ces seuils gardent une certaine pertinence. les limites de ce droit de la concentration telles qu'ils sont en vigueur aujourd'hui, à notre sens, ils tiennent au fait qu'ils ont été, comme vous le savez, j'ai participé à la rédaction de la loi de 86 dans ma lointaine jeunesse, ils tiennent au fait que ce droit était élaboré dans un monde exclusivement hertzien à l'époque et qu'aujourd'hui on est dans un univers très différent, donc dans un univers numérique et que du coup c'est un droit qui embrasse probablement moins bien les réalités du monde audiovisuel telles qu'on le connaît aujourd'hui et de même qui prend moins en compte l'évolution des médias qui sont aujourd'hui plurimédias. Quand on fait de la presse écrite, on fait aussi de la vidéo, on fait aussi de l'Internet. Quand on fait de la télévision, on fait quasi automatiquement maintenant de la radio, le service public, France Info en est l'illustration, il y a une chaîne de télé mais il y a une chaîne de radio, M6 est associée à RTL, RMC fait partie du même groupe, Europe 1 est rattachée à un groupe audiovisuel, donc c'est des règles qui sont assez générales. Et au regard de ces évolutions du paysage, on fait volontiers nôtre, je pense que vous avez entendu, vous allez les entendre, les conclusions du récent rapport de l'inspection des finances qui à mon avis est vraiment le net plus ultra de ce qu'on peut dire sur le sujet. en ce moment, à la fois dans l'état des lieux et dans les propositions, on a consacré beaucoup de temps à leurs travaux et donc cette idée qu'il propose de donner aux régulateurs un pouvoir d'appréciation plus global que ce qui relève de son champ de compétences spécifiques aujourd'hui. Je prends une illustration, une opération récente de PA a eu lieu, elle touche une radio donc au titre de cette radio le régulateur est amené à intervenir mais cette opération touche aussi des groupes de presse qui ne rentrent pas dans le champ du régulateur et pourtant c'est un élément de l'appréciation du pluralisme dans sa globalité. Donc cette orientation que propose le rapport de l'inspection de donner aux régulateurs un pouvoir d'appréciation plus large, de pouvoir s'autosaisir aussi pour regarder une opération de concentration nous paraît tout à fait pertinente. Donc garantir un modèle économique pertinent à nos acteurs l'élément central à nos yeux moderniser notre dispositif anti-concentration pour tenir compte des évolutions du paysage conforter l'indépendance des médias bon là je pense qu'on peut avoir une série d'idées j'en évoque j'en évoque rapidement quelques-unes certaines que nous avons déclinées d'ailleurs nous-mêmes en tant que régulateurs mais qui pourraient tout à fait trouver une assise législative premier exemple que je prends avoir dans le conseil d'administration de chaque société de l'audiovisuel un administrateur indépendant qui soit le référent pour les rédactions sur les problématiques touchant à leur indépendance ou aux questions déontologiques qui peuvent se poser auxquelles d'ailleurs les comités les comités ce qu'on appelle les comités d'éthique qui sont auprès de chaque groupe pourraient s'adresser et se tourner avec éventuellement l'obligation de mettre à l'ordre du jour du conseil d'administration de la société une question quand cet administrateur indépendant est saisi revoir le rôle de ces comités en charge donc de les fameux CIPIP qui a été créé par la loi Bloch peut-être en réajustant leur composition sur certains points en précisant leur mission par rapport au rôle du médiateur au rôle du régulateur voilà je pense que ça peut être une piste et dans ce cadre-là sur la loi de 86 je ferai deux observations la première c'est à mon sens l'urgence puisque cette loi a été modifiée je ne sais jamais si c'est 80 fois ou plus je crois qu'on est proche de 90 maintenant je pense que l'urgence ce serait d'abord de codifier cette loi d'avoir un code de l'audiovisuel parce qu'on a des codes dans bien des domaines mais paradoxalement on n'a pas de code de l'audiovisuel et probablement de s'atteler au travail de réécriture ou en tout cas d'ajustement de cette loi moi je pense que cette loi les principes fondateurs de cette loi restent totalement pertinents c'est une loi qui repose sur deux principes d'abord garantir la liberté de communication et je pense que cette liberté mérite plus que jamais d'être garantie parce qu'on est dans des périodes où cette valeur cardinale de notre démocratie peut toujours aisément être fragilisée donc garantir cette valeur-là la liberté éditoriale des médias la liberté d'expression sur les médias me paraît fondamentale et l'autre logique qui est celle de la protection des publics puisque cette loi fixe une série de règles pour protéger les publics cet équilibre me semble le bon mais voilà la loi ayant été modifiée de très nombreuses fois et le paysage étant en phase d'évolution s'atteler peut-être à une modernisation de ce texte ou une réécriture de ce texte pour s'adapter à ce nouvel environnement pourrait constituer un beau un beau un beau chantier voilà quelques quelques observations monsieur le président mais je répondrai volontiers à vos questions si les membres de la commission souhaitent souhaitent m'en poser merci monsieur le président oui je pense que les membres de la commission vont souhaiter vous en poser en tout cas merci pour cet apport ces réflexions et non pas ces propositions mais ces réflexions avancées puisque vous êtes dans votre fonction je me tourne d'abord vers les deux rapporteurs monsieur Kadar monsieur Maslin on commence par Thierry Kadar on l'a plus réveillé c'est pour ça bonjour bon Thierry Kadar donc un rapporteur d'un groupe de la CFDT j'aurais plusieurs beaucoup de questions je ne vais pas monopoliser mais il y a une question sur en fait voilà vous avez dit que le modèle un modèle économique performant on va dire enfin était nécessaire pour l'indépendance comme je suis preuve de maths au départ je dirais c'est nécessaire mais pas suffisant c'est-à-dire je veux dire on pourrait avoir des médias non indépendants qui sont sur un modèle économique qui serait parfait donc je pense qu'il n'y a pas dans enfin il n'y a pas été je pense peut-être pas pour nous laisser l'espace de la discussion assez loin sur qu'est-ce qui par ailleurs alors je suis d'accord le modèle économique est important je l'ai dit mais par ailleurs qu'est-ce qui ferait cette garantie d'indépendance et on a donc commencé à réfléchir à pas mal d'idées par rapport à l'indépendance des journalistes enfin etc et en particulier la question de la déontologie était venue assez souvent si j'ai bien compris dans la proposition que vous faites c'est d'avoir un référent dans les conseils d'administration mais qu'il soit une personnalité indépendante alors que nous on était plutôt sur l'idée d'avoir un conseil de déontologie qui soit extérieur est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette possibilité là ce que vous en pensez et donc pour aller sur une autre question du même ordre on a aussi eu beaucoup de propositions autour de la capacité des journalistes à s'opposer à des nominations enfin c'est dans les suites de la fête du journal du JDD à s'opposer à des nominations de rédacteurs en chef etc avec des droits d'opposition est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ces possibilités là je vous propose peut-être monsieur le président qu'on prenne également non parce qu'il a posé mes questions donc je rebondirai j'en étais sûr vous arrivez en plein conflit entre les rapporteurs là ok très bien alors écoutez je j'ai probablement pas été suffisamment clair bon moi je pense qu'effectivement l'équilibre économique des médias qu'ils soient publics ou privés est un élément est un élément central et donc je le redis c'était ma conviction donc pour moi ça vaut pour le service public un service public indépendant capable de porter toute la richesse et toute la panoplie de ses missions c'est un service public bien financé et financé par une dotation ad hoc à mon sens et donc la question elle est aujourd'hui à l'ordre du jour comme vous le savez avec la fin de la contribution à l'audiovisuel public on a une solution transitoire pour l'instant qui est une fraction de TVA affectée au financement du service public et je pense d'une façon ou d'une autre c'est la position de l'ARCOM qu'il serait fortement souhaitable que le parlement puisse pérenniser un mode de financement de cette nature pour le service public de la même façon je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une réponse aux contraintes financières croissantes qui pèsent sur les médias privés j'ai donné l'évolution du marché publicitaire pour la radio et les radios privées contribuent très activement au pluralisme que ce soit les radios associatives des radios nationales des radios généralistes des radios musicales quel que soit leur format le média radio contribue je rappelle que c'est le média auquel les français sont le plus attachés deux tiers des français écoutent la radio tous les jours sur des durées très longues et donc il faut bien trouver une réponse à la question qui les assaille aujourd'hui ils l'expriment d'ailleurs tous sans exception et je pense que ça mérite une attention particulière à un moment où en plus la radio est en train de changer de technologie avec le déploiement de la radio du mérite qui va couvrir 60% de la population dans deux mois trois mois mais qui pose en ce moment un coût de double diffusion très important et ça vaut de la même façon de la même façon pour les groupes télévisés donc ça ça demande je pense un peu de réflexion sur d'une part comment arrive-t-on à mieux partager le gâteau publicitaire entre des acteurs hyper régulés que sont nos acteurs traditionnels et des acteurs très puissants non régulés que sont les acteurs de la sphère numérique comment arrive-t-on à mieux partager le gâteau entre les deux je rappelle qu'un opérateur comme Netflix pour ne citer que celui-là c'est un des acteurs qui consomme le plus de bandes passantes comme on dit cette bande passante elle utilise bien des infrastructures que quelqu'un a financées donc cet équilibre et ce partage de ce gâteau publicitaire c'est important de même sur la réglementation applicable à la publicité aujourd'hui il faudra à un moment ou à un autre se poser la question de la manière dont le gâteau se partage ou ne se partage pas je prends un exemple la publicité pour la grande distribution qui se fait par voie de prospectus un mode de publicité très important c'est 2 milliards de ressources par an pour des raisons environnementales bien connues cette publicité va disparaître et 2 milliards elles vont bien aller quelque part ils seront captés sans aucun problème sur Amazon sur Google sur Meta et rien n'ira à nos médias traditionnels je pense qu'il y a un sujet quand même à mon sens j'insiste là-dessus devant votre commission je pense que l'élément central des états généraux de l'information c'est le modèle économique de nos médias de services publics ou nos médias nos médias privés ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'autres règles je l'ai dit moi-même j'ai évoqué les règles anti-concentration et j'ai évoqué moi-même la question de l'indépendance alors l'indépendance moi je n'oppose pas les points que vous avez évoqués je pense le fait d'avoir au sein des conseils d'administration des sociétés publiques comme privées un administrateur indépendant référent sur ces sujets et avec l'obligation de mettre à l'ordre du jour d'un conseil d'administration des sujets qui touchent à l'indépendance d'une rédaction ou à les questions des autonomes logiques ça participe de la protection de l'indépendance et bien évidemment ça ne s'oppose pas à l'existence d'un médiateur ou d'un comité chargé de l'indépendance comme l'impose la loi Bloch je pense que les comités créés par la loi Bloch c'est un progrès c'est un outil qui est utile mais il faut tirer les leçons je ne sais pas si vous en avez écouté ou auditionné eux-mêmes expriment les difficultés de positionnement qu'ils ont aujourd'hui par rapport à nous Arcom qui sommes saisis très directement de ces questions de déontologie des programmes et qui disposons d'un pouvoir de sanction le médiateur du média qui peut être saisi sur un certain nombre de sujets je pense qu'il y a quand même un suivi de repositionnement de ces comités auxquels il faut probablement être attentif mais je n'oppose pas du tout les mesures spécifiques de protection de l'indépendance et le modèle économique mais je dis que sans modèle économique pertinent dans les années qui viennent là pour le coup le pluralisme est menacé et en même temps la souveraineté parce que nos acteurs il faut les entendre voilà alors j'ai six inscrits pour des demandes de parole Anouk, Thomas, Dominique Soad, Bernadette et Marie-Claire à ce stade je m'inscrirai également j'invite celles et ceux qui souhaiteront prendre la parole ça me fait leur savoir dès que ce sera le cas et j'ai oublié non de l'unique je l'ai dit on commence Anouk vous rappelez de quel vise vous êtes j'ai oublié Oui bonjour merci beaucoup pour cette exposé à Noculerne du groupe des entreprises j'ai juste un besoin de précision sur une question que vous avez abordée tout à l'heure concernant les mouvements de concentration vous avez cité des exemples américains des exemples en France qui n'ont pas abouti et j'ai dû avoir un moment d'inattention et j'ai entendu que le sujet concernait le service public et je n'ai pas compris de quoi il s'agissait est-ce que vous pourriez m'apporter une précision sur ce que vous avez voulu dire là s'il vous plaît merci ce que je voulais dire pour le service public c'est qu'on a un peu de singularité française et tous les services publics européens sont unifiés la BBC étant l'archétype mais on pourrait prendre d'autres exemples dans les pays européens nous pour des raisons historiques je ne vais pas refaire la chronologie de l'histoire du service public français ici ce serait trop long mais aujourd'hui en tout cas dans les orientations que l'État donne aux entreprises du service public une forme de convergence des entreprises entre elles de collaboration renforcée entre elles j'en ai cité deux exemples le rapprochement entre le réseau de France 3 et le réseau de France Bleu de Radio France pour avoir une offre de proximité de services publics rassemblées et plus puissantes c'est une illustration ou la création d'une chaîne d'informations permanentes de services publics avec la création il y a sept ans de France Info voilà c'est une forme on va appeler ça une concentration au sein du secteur privé du terme mais c'est une forme de rapprochement des entreprises pour essayer d'être plus fort et d'offrir une offre dans un contexte qui se transforme pour le privé je vais citer deux exemples donc une opération qui a échoué effectivement qui est celle de TF1 et M6 enfin qui exprimait bien la volonté de deux entreprises majeures de notre paysage on regarde des transformations du paysage de dire aujourd'hui on gagnerait à s'unir pour être plus fort dans le paysage et puis une autre opération qui elle a abouti qui est l'OPA de Vivendi sur le groupe Lagardère qui a comme vous savez été autorisé récemment mais on peut avoir d'autres opérations dans notre paysage qui peuvent venir dans les années qui viennent il y a des groupes audiovisuels si je dis bien la presse qui peuvent potentiellement être mis en vente et rachetés par d'autres acteurs d'accord et n'était pas question d'imaginer que les chaînes du service public puissent devenir privées ou s'ouvrir à du capital privé alors ça c'est pas du tout mon objet ça fait pas partie de mes missions il y a des formations politiques qui ont exprimé ces positions là mais c'est pas c'est pas c'est pas mon sujet la seule chose que je peux dire comme régulateur c'est qu'on a un paysage de chaînes de télévision nationales qui fonctionne sur une base économique qui est celle que j'ai essayé d'esquisser rapidement et notamment avec un marché publicitaire qui aujourd'hui est étal si vous me demandez mon avis je ne suis pas certain que le marché télévisé aujourd'hui puisse supporter une opération massive du type de celle que vous évoquez aujourd'hui mais bon une fois encore c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le sujet du régulateur ça a été évoqué dans d'autres enceintes merci Thomas 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 tu coupes de la CFDT déjà merci beaucoup pour votre intervention d'introduction alors je vais vous poser une c'est une question mais qui qui aborde deux éléments bien précis c'est le rôle et les capacités de l'ARCOM dans le domaine de la régulation des plateformes de diffusion du coup au sens large que ça parte du Amazon Prime Disney mais aussi YouTube Google et les réseaux sociaux alors je vais les poser comme ça donc d'une part que manque-t-il pour que l'ARCOM puisse potentiellement aujourd'hui imposer une négociation avec ses plateformes dans le sens de peser sur le premier élément de ma chaîne qui est la question des algorithmes de diffusion de l'information c'est une grande thématique qu'on a aujourd'hui sur le fait qu'on a des plateformes comme Google mais aussi les réseaux sociaux qui ont la main mise sur leur algorithme de manière opaque sur la manière dont ils vont afficher l'information avec cette tendance de fond c'est également valable pour Twitter cette tendance de fond qui je pense se révèle de moins en moins vraie mais qui est encore présente c'est plus je fais de likes notamment sur le début de ma publication plus je vais être mis en avant et donc du coup on a un vrai enjeu là-dessus et donc du coup est-ce qu'aujourd'hui vous avez cette capacité de peser sur cette question d'affichage de l'information et ma deuxième question elle est extrêmement liée et elle est liée sur la question du financement derrière c'est est-ce que vous pouvez jouer un rôle dans la création d'un cadre également de discussion entre les acteurs et les plateformes pour mettre en place un réel cadre s'il n'existe pas sur la rémunération et le financement des structures de création de contenu donc je parle peut-être des créateurs de contenu qui peuvent être sur YouTube sur Facebook sur Insta où on a cette tendance où un créateur de contenu qu'on l'a beaucoup sur TikTok peut se voir financer sur ses vidéos mais on a aussi des grands médias aujourd'hui qui republient leur contenu sur lesquels vient être mis de la publicité et de fait aujourd'hui seules les plateformes de manière unilatérale décident de la manière dont ils vont répartir l'argent qui est collecté par les annonceurs est-ce qu'il est possible de mettre en place et est-ce qu'il est souhaitable selon vous un cadre où on puisse discuter et de fait est-ce que les droits voisins qui ont été mis en place viennent répondre en partie à cette question voilà merci beaucoup merci beaucoup pour ces excellentes questions la première sur les plateformes de streaming donc la situation a été traitée par la directive européenne de 2018 service média audiovisuel qui a été transposée dans le droit français et donc dorénavant l'ARCOM conventionne au même titre qu'on conventionne TF1 M6 Canal+, et les autres Netflix Disney Amazon Apple Paramount Plus qui va arriver avec deux régimes d'obligation d'abord l'obligation pour toutes ces plateformes qui ciblent notre territoire d'abord globalement sur le continent européen l'obligation pour ces plateformes d'exposer au moins 30% d'oeuvres d'origine européenne dans leur catalogue qui est une mesure de protection des oeuvres européennes et d'encouragement et de soutien à la production européenne et par ailleurs l'obligation donc pour les plateformes qui sont qui ciblent notre territoire sans être sur notre territoire ce qui est le cas de la plupart d'entre elles d'avoir des obligations de financement de la production audiovisuel et cinématographique à l'instar de celles qui pèsent sur TF1 M6 et les autres donc par cette directive et sa transposition dans le droit on a corrigé l'asymétrie réglementaire qui existait jusque-là donc d'acteurs qui nous ciblent mais qui ne finançaient rien dans notre production et nos acteurs nationaux qui eux sont soumis à ces obligations c'est un changement qui est quand même très significatif pour donner l'ordre de grandeur la production audiovisuelle et cinéma des acteurs audiovisuels plateformes comprises c'est à peu près 1 milliard 600 millions d'euros pour la dernière année écoulée l'année dernière et là-dessus les plateformes de streaming donc les Netflix et Amazon sur l'année écoulée ça doit représenter dans les 350 millions pour donner l'ordre de grandeur donc c'est 350 millions de plus que le fait d'avoir fait rentrer ces plateformes dans notre périmètre de régulation sont venus apporter à la production ce qui fait qu'on peut parler aujourd'hui je pense d'un âge d'or du financement de la production audiovisuelle en France je serais plus mesuré ce sont des plateformes ces plateformes américaines qui sont plutôt des plateformes audiovisuelles que des plateformes cinémas elles font du cinéma elles financent des films elles présentent des films dans leur catalogue mais elles présentent surtout des contenus audiovisuels et donc les contributions auxquelles elles sont maintenant soumises dans le droit français et dont nous assurons le contrôle vont de façon prioritaire sur un partage qui est grosso modo 80-20 80% à la production audiovisuelle 20% à la production cinéma votre deuxième question me permet d'aborder un élément qui à mes yeux est vraiment central qui est celui de la régulation des acteurs du numérique et en particulier des réseaux sociaux parce que tout ce dont on parle ici sur les médias traditionnels il ne faut pas perdre de vue que ce sont des médias qui sont extrêmement régulés moi c'est ma vie quotidienne comme directeur général de l'autorité est à côté de moi c'est notre vie quotidienne de réguler ces médias traditionnels quand vous regardez le cadre juridique qui est applicable à ces acteurs on est bien en France c'est du lourd la loi de 86 c'est quand même extrêmement dense j'ai rappelé que c'était une loi qui avait été modifiée 90 fois elle n'a pas été modifiée 90 fois dans le sens de l'allègement chaque fois des mesures supplémentaires qui ont été rajoutées le cadre réglementaire qui s'applique à ces acteurs c'est un cadre extrêmement sophistique les décrets applicables aux obligations de production des acteurs audiovisuals français ils ont été modifiés en 2021 on s'y est repris à plusieurs fois pour digérer cette réglementation et c'est pourtant notre métier quasi quotidien à l'inverse les acteurs du numérique c'est le Far West donc les problématiques qu'on est en train d'évoquer de rigueur de l'information d'indépendance de l'information de contrôle de la manipulation de l'information de vigilance sur les intrusions étrangères sur les impacts possibles de l'intelligence artificielle toutes ces questions qui sont au cœur de notre modèle démocratique elles se posent de façon centrale et prioritaire sur les acteurs du numérique plus que sur nos acteurs traditionnels je redis ce que j'ai dit aujourd'hui on peut trouver que notre paysage est trop concentré je dis beaucoup de choses là-dessus je redis ce que je dis c'est qu'il est beaucoup moins concentré qu'il n'a été c'est un modèle qui est aujourd'hui pluraliste on peut toujours souhaiter qu'il y ait plus de groupe sur le monde audiovisuel on est au début de l'histoire sur le monde numérique on est au début de l'histoire la régulation audiovisuelle elle a 40 ans derrière elle on peut souhaiter qu'elle fasse plus ceci plus cela tout à fait légitime ça fait partie du débat public mais la régulation qui doit se mettre en place c'est en priorité celle des acteurs du numérique et alors là c'est tout l'enjeu du déploiement actuel du nouveau règlement européen sur les services numériques qui est rentré en vigueur comme vous le savez le 25 août dernier pour les très grandes plateformes les 19 très grandes plateformes qui rentrera en vigueur pour les autres le 17 février 2024 c'est un règlement qui va être piloté par la commission européenne en s'appuyant sur une autorité désignée par chaque pays membre de l'Union l'ARCOM pour la France vous avez vu que hier Thierry Breton avait décidé d'ouvrir une enquête formelle sur X je donne une illustration très concrète sur le conflit entre Israël et le Hamas aujourd'hui les problématiques centrales de diffusion de problématiques d'information c'est sur les réseaux sociaux qu'on les voit bien sûr qu'il y a eu des dérapages sur certains médias traditionnels peu après le conflit j'ai réuni moi-même la totalité des rédactions des entreprises de l'audiovisuel pour l'évoquer avec eux le régulateur a été amené à intervenir sur un certain nombre de cas dont on avait été saisi mais la problématique elle est centrale sur les réseaux sociaux c'est là qu'on voit proliférer fausses informations images violentes haine en ligne contenu illicite qui sont aujourd'hui bannis par ce règlement européen donc là c'est vraiment le chantier prioritaire pour les prochaines années c'est ça qui a justifié la création de l'ARCOM l'année dernière c'est de lui donner compétence dorénavant sur ses acteurs et c'est là-dessus que l'autorité et nos successeurs j'approche de la fin de mon mandat feront porter ces efforts et dans ce cadre-là c'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'évoquais la question des modèles économiques le partage des ressources entre ces acteurs qui brassent pas tous mais enfin une entreprise comme Meta une entreprise comme Google une entreprise comme Amazon des sommes colossales qui sont brassées le partage égal du gâteau est un élément très important alors on l'a vu pour la presse écrite avec les sujets de nos droits voisins quand même très légitime une juste rémunération qui soit servie à ceux qui concourent à une information qui est reprise ensuite sur ces vecteurs donc voilà je souscris à l'orientation que vous évoquiez Merci Monsieur le Président je vous propose qu'on prenne deux personnes par deux parce qu'il nous reste 20 grosses minutes et encore 5 ou 6 interventions je vais donner la parole à Dominique Delaveau puis à Soade ensuite on va faire par deux Oui je voulais vous Dominique Delaveau groupe de force ouvrière je voulais vous poser une question sur vos possibilités d'intervention comment est-ce que l'ARCOM est saisie combien de fois est-il saisi par exemple par an quelles sont vos modalités d'action par exemple de sanctions est-ce que les sanctions financières finalement peuvent aboutir peuvent être sensibles notamment sur des des acteurs ou des actionnaires qui sont qui ont des moyens énormes quoi et y a-t-il des exclusions possibles ça va ça va recouper je crois Soade Belada du groupe des associations justement merci beaucoup pour votre intervention qui donc laquelle j'aurais voulu mixer la question de l'éthique puisque l'ARCOM c'est un peu le zoro du milieu médiatique c'est-à-dire que un petit non ce que je veux dire c'est quand on est indigné heurté dans ses valeurs morales et démocratiques on en appelle à l'ARCOM on crie au secours à la rescousse mais en fait vous parliez tout à l'heure donc de l'économie on sait bien bien sûr que l'argent ça rend aussi tout puissant et quid des dérives existantes en fait de certains médias que l'ARCOM en fait taxe d'amende considérable entre autres celle de 3 millions et demi à C8 contre les propos récurrents de Cyril Hanouna mais même médias qui en fait s'affranchissent de cette condamnation en payant allègrement donc je le répète avec des récidives assez quid de ces même médias qui possédant d'autres titres du coup trompent l'information et par exemple cette condamnation de l'ARCOM on l'a trouvée dans aucun des autres titres du même propriétaire quid de la confiance des citoyens et des citoyennes face à cette impuissance et puis surtout parce qu'on a beaucoup parlé au cours de cette journée et puis les séances précédentes justement de la montée du complotisme et du déficit de confiance et surtout l'immense l'immense défiance c'est est-ce que le mode de régulation de l'ARCOM qui est vraiment vécu comme un acharnement par beaucoup et par des antidémocrates est-ce que cette régulation se modifie ou va se modifier en fonction de ces actuels changements médiatiques qui vraiment précarisent notre notre démocratie donc vous aurez compris qu'il y a deux questions en l'une merci beaucoup pour vos deux questions qui se qui se qui se cumulent alors c'est l'occasion pour moi de rappeler d'abord je crois que c'est important je voudrais quand même vraiment le souligner devant votre votre commission d'abord la loi que nous mettons en oeuvre la loi de 1986 est fondamentalement une loi de liberté elle est intitulée loi relative à la liberté de communication son article premier rappelle que la communication est libre et c'est une loi qui d'abord consacre le principe de la liberté de communication de la liberté éditoriale des chaînes de la liberté d'expression c'est j'insiste là-dessus parce que c'est un principe consubstantiel à la démocratie ça va sans dire c'est dans notre pays un principe constitutionnel qui se rattache directement à l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui parle de cette liberté comme l'un des biens les plus précieux de l'humanité c'est les mots de cet article cet article 11 c'est un droit qui est extrêmement protégé par nos juridictions nationales conseil d'état courte cassation européenne cour européenne des droits de l'homme c'est le pendant pour les médias audiovisuels de la loi de 1881 pour la liberté de la presse c'est vraiment des piliers de la république principe essentiel et qu'il faut chérir et protéger précieusement je dis ça parce que et on le voit bien quand on est saisis nous Arcom l'année dernière probablement à peu près 50 000 saisis pour vous donner l'ordre de vendeur on voit bien aussi s'exprimer ce qui traverse nos sociétés la polarisation du débat et l'intolérance j'hésite pas à le dire l'incapacité à simplement entendre un point de vue qui n'est pas le sien et à accepter un point de vue qui n'est pas le sien qui est quand même pourtant au coeur du débat démocratique le débat démocratique c'est si j'ose dire en revenant au philosophe du 19ème siècle c'est quand même l'art de la conversation c'est le simple fait que vous exposez une conviction qui est la vôtre qui n'est pas la mienne je vous écoute je vous entends et je me dis tiens je voyais pas ça comme ça mais il y a peut-être du vrai dans ce que vous dites et je fais évoluer mon point de vue et je change éventuellement de position aujourd'hui dans ce qu'on voit s'y exprimer dans ce climat de radicalisation du débat du débat public singulièrement cette forme d'intolérance on l'aperçoit et c'est pour ça que je rappelle quand même que notre droit protège fondamentalement cette liberté d'expression on ne peut certes pas tout dire à la télévision et pas tout montrer à la télévision mais il y a quand même un droit de liberté d'expression et de liberté éditoriale des médias qui est très fort on a un arrêt de référence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit très expliquement je crois que c'est un arrêt des années 70 ma mémoire est bonne qui rappelle que la liberté d'expression c'est aussi ce qui heurte et ce qui choque si on n'est que dans le consensus et dans le politiquement correct comme on dit on est sur un autre terrain donc une liberté très protégée mais en même temps une loi qui fixe des limites à cette liberté qui demande au régulateur d'être le gardien de ses limites sous le contrôle du juge je rappelle que toutes les décisions que le régulateur est amené à prendre se prennent sous le contrôle du juge c'est pas le collège qui chaque matin se dit tiens aujourd'hui on va faire ceci ou cela c'est quelque chose qui est très pesé qui est analysé juridiquement très attentivement donc chaque saisie que l'on reçoit fait l'objet d'une instruction de la part des services de l'autorité qui revisionne la séquence qui réécoute la séquence si c'est sur la radio je dis ça parce qu'à l'heure des réseaux sociaux très souvent vous êtes saisi sur un extrait sorti de son contexte et dès que vous le remettez dans le contexte global de la séquence vous voyez que le sens n'est pas du tout le même que sur un plateau de télévision quelqu'un exprit un point de vue peut heurter mais quand on regarde la séquence dans son ensemble on voit que quelqu'un d'en face va lui répondre immédiatement ou que le journaliste va contrer le propos il va lui dire je ne peux pas vous permettre de dire ça donc il y a une maîtrise du débat donc on revisualise toujours les séquences deux on fait une analyse juridique de cette séquence est-ce qu'elle est conforme aux limites et aux obligations posées par la loi ou par les conventions qui lient les éditeurs aux régulateurs puisqu'on a une convention qui est conclue avec chaque opérateur c'est ensuite examiné par un groupe de travail dans lequel siège un ou plusieurs membres du collège de l'ARCOM et ensuite ça vient devant le collège chaque affaire est délibérée par le collège je rappelle que le collège de l'ARCOM c'est neuf membres désignés par cinq autorités différentes toutes avec garantie bien évidemment d'impartialité et d'indépendance et c'est au terme de se délibérer que nous décidons d'agir troisième remarque par rapport à votre question nos procédures d'intervention elles sont très balisées par la loi avec au regard de la protection de cette liberté des garanties de procès équitable si je puis dire donc on ne peut pas sanctionner directement un média on est obligé s'il y a un manquement qui est constaté dans un premier temps de prononcer une mise en demeure de dire à une chaîne de télévision et bien là sur cette séquence vous avez manqué une obligation et donc moi régulateur je vous mets en demeure à l'avenir de respecter votre obligation c'est une mise en demeure avec un objet très précis une motivation très précise et ce n'est que si le média reproduit le même manquement une même nature de manquement que celui pour lequel il a été mis en demeure on rentre dans une procédure de sanction qui passe par un rapporteur indépendant qui est un membre du conseil d'état je ne rentre pas dans le détail de la procédure mais il y a toute une procédure qui se termine au bout du compte par une audience devant le collège où la chaîne de télévision est convoquée avec ses avocats et une panoplie de sanctions qui va la sanction la plus modeste prévue par la loi c'est l'obligation de publier un communiqué que le régulateur peut imposer aux médias c'est un outil qu'on n'utilise plus du tout maintenant la sanction ultime c'est le retrait de l'autorisation et au milieu des deux la sanction la plus utilisée c'est des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'éditeur et monter jusqu'à 5% en cas de récidive donc le cas que vous citez c'est la sanction la plus importante qu'on ait prononcé 3,5 millions d'euros je rappelle qu'elle se cumule avec d'autres sanctions précédentes donc c'est 3,5 millions plus celles qui sont venues juste avant cette année donc il y a un moment où ça commence à faire lourd 3,5 millions c'est pourquoi parce qu'on était précisément dans un cas de récidive je crois que de mémoire on était à 4 millions 4 millions 4,2% du chiffre d'affaires ou 4,3% du chiffre d'affaires c'est sur une chaîne qui est légèrement déficitaire 3,5 millions plus les amendes précédentes et même si on vous dit ça fait pas mal ça fait mal ça fait mal donc je pense à voilà on prononce un nombre on est quand même dans un paysage qui est très régulé depuis 40 ans comme je le disais avec en règle générale de me dire chacun peut voir des choses différemment mais qui sont dirigés par des personnes qui connaissent la règle du jeu qui sont en règle générale responsables s'ils ne le sont pas le régulateur est là pour intervenir et n'hésitera pas à le faire et je rajoute qu'en fin d'autorisation parmi les critères d'appréciation du régulateur le respect ou pas de ses obligations c'est un des critères possibles d'appréciation pour le régulateur c'est pas le seul mais c'est un critère d'appréciation tout à fait possible alors et pour répondre à votre question madame c'est vrai que la question de la confiance toutes les enquêtes le montrent l'enquête Cantard j'ai oublié de dire que l'ARCOM va produire deux études je pense très intéressantes dans le cadre des états généraux de l'information une première dont on publiera les résultats dans le courant du mois de février qui est liée au modèle économique justement est une analyse de l'évolution du marché publicitaire consacré aux médias je pense objectiver complètement le débat et donner je pense des informations très utiles aux réflexions en cours et puis une autre sur les français et l'information à partir d'un panel extrêmement large et là aussi même s'il y a déjà eu pas mal d'enquêtes là-dessus ce sera un élément éclairant alors c'est vrai que la confiance elle est mise en cause à l'égard des médias aujourd'hui les français ont un doute et donc c'est un devoir pour tous pour chacun d'entre nous d'y répondre je pense qu'il y a une question de de représentation de la société française dans les médias et que probablement nous on le voit à travers le baromètre que nous publions chaque année ce qu'on appelle le baromètre de la diversité puisque les médias sont normalement tenus de donner une juste représentation de la diversité de la société française il y a probablement et quand je dis probablement il y a certainement de gros efforts à faire pour qu'on se retrouve quand je dis nous tous nous tous français on se retrouve dans nos médias l'affaire des gilets jaunes de ce point de vue là est probablement symptomatique le besoin qu'ils ont eu de s'exprimer dans certains médias et pas dans les médias traditionnels les gilets jaunes le média auquel les ont fait le plus confiance c'était RT ça dit des choses quand même donc voilà il y a sûrement une question de juste représentation dans nos médias de la société il y a bien sûr un gros travail de rétablissement de la confiance le régulateur il participe quand il sanctionne un média pour des informations erronées qui sont diffusées ou pour d'autres métifs qui touchent à la vérité de ce qui est diffusé comme information ça participe d'un travail de régulation pour essayer de rétablir la confiance mais c'est un travail de longue haleine il y a bien sûr aussi le volet éducation en médias qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer qui fait partie de nos missions qui est sûrement un volet central pour les années qui viennent merci alors il en reste trois intervenants je vous propose que nous prenions les trois pour gérer le temps Bernadette Marie-Claire et moi-même si des questions oui donc merci pour vos propos vous nous alertez en tout cas vous nous invitez à être vigilants dans le cadre de nos travaux pour les EGI sur le modèle économique et vous avez déjà beaucoup développé le sujet vous venez d'aborder la question du pluralisme et il y a me semble-t-il une autre mission qui est la protection et la promotion de la création et donc je voulais vous demander sur ce volet est-ce qu'il suffit d'être vigilant et de réguler le modèle économique pour se dire que finalement tout va bien côté création ou est-ce que pour vous il y a d'autres pistes à creuser et quelles sont vos réflexions vos points de vigilance pour nous sur ce sujet et les modalités d'intervention qui sont ceux ou pas de l'ARCOM pour protéger et promouvoir la création on va prendre les trois parce que sinon on ne va pas y arriver dans le temps à partie Marie-Claire merci monsieur pour votre intervention si je vous rejoins sur le fait que nous soyons tous plus ou moins enfermés dans nos subjectivités et qu'on n'arrive plus à se parler en revanche je ne sais pas si l'enjeu des états généraux de l'information peut se résumer aux questions de financement et de concentration je voudrais vous interroger plutôt sur la protection des citoyens et sur le droit à recevoir une information vérifiée juste etc notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui l'ARCOM n'est pas responsable du contenu éditorial éditorial du contenu publié sur les réseaux en revanche il est responsable du contrôle des plateformes en elles-mêmes de leur algorithme et du fait qu'ils réagissent quand on leur signale des publications illégales trompeuses mensongères racistes etc or faire des lois c'est bien les faire respecter c'est mieux est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui d'obliger les plateformes à prendre en compte les signalements parce que je pense qu'autour de la table on l'a tous fait signaler des contenus ouvertement illégaux racistes d'appel à la haine etc avec un message reçu directement le lendemain ne contrevient pas à la réglementation de la plateforme alors de la plateforme peut-être mais de la loi française si donc comment est-ce qu'on arrive à raccrocher les deux est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un bouton ARCOM un bouton Pharos pour signaler directement est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des labels comme les CICOs des labels d'authentification qui diraient pas fabriqués par IA ou des choses comme ça et enfin est-ce que un espèce alors je ne sais pas si on l'appelle comme ça un ordre des journalistes quelque chose qui donnerait ou qui reprendrait les cartes de presse en fonction d'un code de déontologie est-ce que ça aussi ça pourrait éventuellement contribuer à mettre un peu d'éthique dans tout cela merci je poserai donc les dernières questions monsieur le président il y a 76 sujets sur lesquels je voulais vous interroger mais comme je respecte la règle donnée par le président de cette commission je me limiterai à trois vous avez en fait abordé deux de ces trois sujets j'aimerais si nous avons quelques minutes que vous puissiez les approfondir d'abord vous avez évoqué les questions de financement vous en faites le sujet cœur des EGI et vous avez évoqué du bout d'élèves la question du financement du service public est-ce que vous avez alors je sais votre devoir de réserve mais est-ce que vous avez des réflexions sur une approche de ce sujet évidemment est-ce que vous acceptez de nous en faire part deuxième élément vous venez de dire quelque chose de très important pour nous me semble-t-il d'ailleurs vu les rapporteurs lever les sourcils vous avez dit l'éducation aux médias c'est une de nos missions pourriez-vous préciser la nature de la mission de l'ARCOM sur les questions d'éducation aux médias pour votre information c'est un des deux grands axes de la vie sur lequel nous travaillons et troisième élément vous n'avez pas pu évoquer tous les sujets mais il y en a un qui m'apparaît extrêmement important ce sont les négociations européennes engagées est-ce que vous pourriez faire un petit point si vous avez des informations là-dessus et nous expliquer comment les choses vont se croiser s'interfacer y compris en termes de planning merci monsieur le président vous avez 4 heures c'est ça 6 minutes alors je vais essayer de répondre à toutes ces questions d'abord sur le financement de la création on a un modèle de financement qui est exceptionnel en France quelques-uns à y avoir contribué au cours de notre parcours professionnel c'est un modèle unique en Europe j'évoquais en réponse à la question de votre collègue la contribution des plateformes américaines au financement du cinéma et de la production audiovisuelle en indiquant leur contribution l'année dernière pour seulement la deuxième année d'application de ce nouveau texte à hauteur de 350 millions d'euros il y a zéro équivalent en Europe la France c'est la fameuse exception culturelle française c'est un modèle tout à fait remarquable et dont il faut se féliciter et se louer c'est un modèle ça tombe pas c'est pas obsessionnel chez moi mais qui est directement connecté bien évidemment au modèle économique des acteurs puisque ce sont des contributions qui sont directement liées au chiffre d'affaires de ces acteurs donc si un média voit son chiffre d'affaires baisser bien évidemment la contribution au financement de la production diminuera donc l'attention apportée aux médias sur lesquels j'insiste devant votre commission et je ferai la même chose devant le comité de pilotage des états généraux puisque j'y serai auditionné au début de l'année prochaine vaut aussi pour la création comme je l'ai dit je pense qu'on est dans un âge d'or du financement de la production audiovisuelle je pense qu'il y a vraiment un niveau de financement qui permet d'ailleurs on peut regarder le succès de nos productions y compris à l'exportation Lupin peut en être une illustration mais on pourrait citer bien d'autres exemples pour le cinéma on a la même chose mais je pense je pense qu'il faut toujours être attentif au financement du cinéma parce que le modèle des médias audiovisuels je l'ai un peu dit est aujourd'hui en tout cas très nettement aspiré et tourné vers la production audiovisuelle vers les séries je pense que beaucoup d'entre nous consommons probablement abusivement de ces séries le cinéma est un trésor national on a la chance d'avoir une cinématographie extrêmement riche dans notre pays un modèle de soutien qui est très très élaboré très sophistiqué qui vient de qui remonte à la seconde guerre mondiale voilà auquel il faut être attentif mais en tout cas je voulais dire que la dimension économique que j'ai souligné devant vous vaut aussi pour la création ça fait partie d'une des missions très importantes pour nous puisqu'à la fois on contrôle le respect par tous les éditeurs de leurs obligations de financement donc chaque année on a un dialogue assez exigeant avec tous ces éditeurs pour bien s'assurer qu'ils respectent les taux de contribution pour vérifier la nature de ce qu'ils financent pour s'assurer que c'est bien conforme à une réglementation qui est très élaborée et j'ajoute que nous veillons avec de nouveaux outils depuis que l'ARCOM a été créé à la lutte contre le piratage avec de nouveaux instruments notamment pour lutter contre les sites de streaming illicites puisque maintenant le piratage se fait pour l'essentiel par des sites de streaming qui se révèlent qui se révèlent très efficaces j'ai d'ailleurs proposé il y a peu de temps la semaine dernière encore au Sénat à l'occasion d'une audition d'améliorer encore notre système sur la régulation des plateformes le modèle de régulation que l'Europe met en place et je pense qu'il faut tous se féliciter d'être sur un continent qui aujourd'hui est pionnier en la matière c'est l'Europe qui ouvre la voie c'est la première fois qu'un continent essaye de mettre en place un cadre juridique de responsabilisation de ses acteurs qui soit à la fois respectueux des valeurs du continent qui a liberté d'expression mais qui s'attache à répondre aux besoins de protection des publics c'est un modèle d'un nouveau type qui est différent de la régulation audiovisuelle pour une raison que chacun comprend c'est que sur les réseaux sociaux ce sont des centaines de millions de contenus qui sont diffusés chaque seconde de façon mondiale donc on ne peut pas être sur un modèle où on tire l'arc comme par la manche en disant j'ai reçu un message injurieux sur Twitter qu'est-ce que que fait l'ARCOM on peut encore le faire un animateur du soir a une expression qui heurte ou qui choque on est encore dans le monde fini de l'audiovisuel où on peut regarder toutes les séquences et revisionner sur ce monde-là c'est totalement impossible donc on est sur une logique qui est différente je ne vais pas vous faire un cours sur le DSA européen mais pour donner les grandes nues de façon très simple c'est un texte qui dit à ces acteurs sur le continent européen vous ne pouvez pas diffuser des contenus illicites c'est quand même le moins qu'on puisse leur demander ce qui est interdit dans la loi européenne est interdit dans l'espace numérique et pour atteindre cet objectif je vous demande de déployer les outils d'intelligence artificielle ou de modération humaine pour éliminer ces contenus et pour m'assurer que vous le faites je vous impose un certain nombre d'obligations vous devez tous les ans faire une évaluation des risques systémiques comme dit le règlement auquel votre plateforme expose ses usagers et bien évidemment déployer les outils pour répondre à ce risque vous êtes soumis pour cette évaluation à un audit externe annuel comme un commissaire au compte qui vient vérifier les comptes d'une entreprise pour assurer les actionnaires notamment que ces comptes sont justes vous devez traiter en priorité tous les signalements que vous font des signaleurs de confiance que les autorités de régulation vont désigner vous devez permettre au monde académique au monde universitaire d'avoir accès à vos données pour que ce monde académique puisse regarder notamment comment fonctionnent vos algorithmes avec un principe de transparence des algorithmes pourquoi tel type de contenu est valorisé sur la plateforme et pas tel autre de contenu et puis moi régulateur j'ai un pouvoir de sanction si vous ne vous conformez pas à ces obligations important puisque ça va jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme comme je le disais on est vraiment au tout début de l'histoire on a une application concrète qui est en cours avec l'enquête ouverte par la commission européenne sur X donc on va voir assez vite dans les mois ça va prendre un peu de temps ça ne va pas se traduire demain matin par une amende il faut rassembler bien évidemment des éléments juridiques probants et la plateforme manque à ses devoirs ensuite il y a des procédures comme pour les sanctions du visuel de mise en demeure et puis c'est après ce processus qu'éventuellement des sanctions peuvent intervenir mais voilà on est au début de l'histoire et ce mécanisme est en cours de mise en place j'ajoute qu'on a vous y avez fait allusion madame des dispositifs complémentaires dans la réglementation européenne qui nous permettent via la plateforme Faros celle de la police et de la gendarmerie de bloquer directement des contenus gravement illicites incitations autorisées d'une part contenus pédopornographiques d'autre part et il faut ici saluer le travail de Faros ce qui est tout à fait remarquable nous on est étroitement associé à Faros puisqu'on supervise le travail de Faros qui nous communique toutes les semaines les contenus qu'il bloque pour s'assurer que Faros respecte bien le cadre juridique dans lequel il fonctionne et vous avez évoqué en troisièmement les outils d'autorégulation si je puis dire dont les médias peuvent se doter alors je rappelle qu'ils ont des obligations en la matière chaque médias de visuel doit déployer une charte déontologique ses salariés donc ils doivent avoir communication de cette charte ou de la signature les journalistes appliquent eux-mêmes une série d'outils j'ai déjà été évoqués devant vous de nature déontologique parce que vous évoquez sur une police que les journalistes font par eux-mêmes pour entre eux-mêmes si j'ose dire participeraient ou participent de façon positive bien sûr aux questions que vous avez que vous avez soulevées le financement du service public alors je pense que je l'ai dit mais je le redis ici un service public indépendant un service public qui remplit la pluralité de ses missions le service public je le dis ici très simplement jouent un rôle d'équilibre central dans notre paysage audiovisuel pour mémoire c'est 30% des audiences c'est 15 000 salariés c'est un financeur majeur de la création audiovisuel cinéma musical c'est un acteur qui joue un rôle central pour l'information bien évidemment et donc le fait qu'il soit bien financé est tout à fait important donc je réponds plus nettement si je ne l'ai pas fait suffisamment tout à l'heure en vous disant que nous sommes ARCOM ce n'est pas un reculier des masses seul favorable bien évidemment à ce qu'il y ait un financement rédié au service public comme l'était la contribution à la dévisuelle publique donc là on a une solution transitoire qui a été mise en place pour la loi de finances 2023 et 2024 qui est un prélèvement sur la TVA et donc nous sommes favorables à ce qu'on ait une modalité de financement pérenne de cette nature-là pour préserver et garantir l'indépendance du service public de même que nous estimons très bien que le mode de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public soit effectué par l'autorité indépendante que nous sommes c'est un élément qui garantit l'indépendance de ces entreprises l'éducation en médias alors je disais que ça faisait partie de nos missions c'est bien évidemment pas nous tous seuls ça va sans dire chacun sait que l'éducation nationale a un rôle très important à jouer mais les médias eux-mêmes ont un rôle très important à jouer et donc nous avons une pluralité de missions en la matière d'abord d'incitation des acteurs médiatiques à développer toute initiative pour contribuer bien sûr à l'éducation aux médias nous déployons nous-mêmes des actions d'éducation en direction du corps enseignant nous avons une convention avec l'éducation nationale et au niveau de nos implantations territoriales puisqu'on est présent en région on déploie une série d'initiatives en liaison avec les réctorats locaux et avec les médias pour sensibiliser les plus jeunes à ces questions d'éducation aux médias et je ne sais pas si vous utiliserez cette expression mais elle me paraît importante c'est celle d'éducation aux médias et à la citoyenneté numérique c'est-à-dire vraiment d'appréhender au plus tôt le fait que pas parce qu'on a cet outil et qu'on s'inscrit sur un compte on doit du jour au lendemain avoir un comportement qui ne soit pas un comportement citoyen donc apprendre cette règle de vie en commun y compris dans la sphère numérique nous paraît un enjeu très important et l'Europe vous faites bien de me poser la question effectivement je m'en veux de ne pas l'avoir évoqué moi-même donc je vous remercie monsieur le président elle est aujourd'hui extrêmement présente dans notre paysage elle est présente pour le financement de la création je l'ai évoqué à plusieurs reprises notamment les dispositions de la directive SMA elle est très présente dans la régulation des acteurs du numérique c'est le fameux DSA qui est en train de se déployer auquel l'ARCOM va participer elle l'est sur la protection de l'indépendance et de la concentration des médias avec ce nouveau texte qui est l'EMFA donc le European Media Freedom Act qui au départ était une préoccupation de l'Union Européenne de traiter des problèmes spécifiques sur la partie orientale du continent Pologne, Tchéquie, Hongrie suivez mon regard des problématiques très spécifiques et au bout du compte et je pense que c'est une bonne chose l'Union Européenne s'est dit sur un continent qui porte des valeurs démocratiques communes mettons en place un filet commun minimum de règles pour protéger le travail des journalistes pour protéger l'indépendance des services publics pour soutenir le pluralisme des médias pour protéger les médias des phénomènes de concentration donc c'est un texte qui va nous impliquer également puisque pour la gouvernance de ce texte comme le DSA il y a une gouvernance qui repose sur un board un conseil qui rassemblera pour l'EMFA tous les régulateurs européens puisqu'il y a une ARCOM dans chaque pays de l'Union ARCOM joue un rôle important parce qu'on est un grand régulateur qui a une grande ancienneté on a de gros moyens c'est actuellement mon collègue italien qui préside ce groupe des régulateurs européens et donc ce groupe aura un rôle important auprès de la commission européenne sur toutes ces thématiques et donc je pense que c'est une mesure supplémentaire c'est un espèce de chapeau commun qui ne se substitue pas aux réglementations nationales l'Union a veillé à préserver les règles européennes et la France y a beaucoup contribué parce qu'on a des règles je le disais tout à l'heure très sophistiques et on a un droit anti-concentration qui est très élaboré en France on a une protection de la presse qui est fortement assurée par la loi de 1881 ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays européens donc voilà l'EMFA va être un filet commun à l'ensemble des pays qui ne changera pas énormément de choses pour la France parce qu'on a un cadre juridique une fois encore très élaboré mais qui fera en sorte que voilà l'ensemble des pays de l'Union on ait quand même un cadre commun qui nous permette de progresser au service de ce qui fait travailler votre commission au service du pluralisme de l'indépendance de l'honnêteté de l'information de la rigueur de l'information et de ce qui peut au bout du compte permettre de conforter la confiance de nos concitoyens dans nos médias Monsieur le Président merci beaucoup pour les propos et la sérénité des propos et le temps que vous nous avez consacré c'était très important je me dois c'est anecdotique mais j'en ai pris l'engagement auprès de lui de vous présenter les excuses de Kenzao Kensei qui a dû quitter précipitamment la séance mais c'est le rapporteur de notre dernier avis sur l'immigration et l'actualité le mobilise un petit peu je ne sais pas pourquoi voilà donc je vais être engagé auprès de lui à vous présenter ces excuses ces choses faites en tout cas merci beaucoup pour l'ensemble des éclairages que vous nous avez apporté ils sont précieux pour nous pour notre réflexion et nous permettent d'y voir plus clair peut-être de penser plus clair nous verrons en tout cas cette séquence a été extrêmement importante pour nous au nom de la commission et des rapporteurs je vous remercie et on a trois minutes de retard c'est pas mal on vous libère dans les temps merci beaucoup monsieur le président merci à tous de votre écoute d'abord de vos questions très pertinentes je suis impatient de vous lire maintenant toujours besoin ne nous mettez pas la pression monsieur le président merci à vous merci beaucoup